Salut Pissom, salut chers amis de Babule Télé, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec un invité qui joue littéralement avec les mots, les mots M O T S, les siens et ceux des autres. Notre invité aujourd'hui c'est Viliahan, libraire et écrivain à Vissambourg. Comment en est-il arrivé là ? Pourquoi ? C'est ce que nous allons découvrir maintenant avec lui. Vili bonjour. Bonjour Pierre. Nous sommes aujourd'hui le 7 février et c'est un jour particulier pour toi. Mais oui, ça fait 16 ans jour pour jour que j'ai ouvert la librairie à livres ouverts. Comment devient-on libraire ? On devient libraire parce qu'on fait un barbecue avec des copines et qu'au bout de la troisième bouteille de rosé on se dit on va ouvrir une librairie. Tout simplement. Ça c'est pour le gag. Vili on va dire quelques mots de ta vie d'avant d'être libraire. Donc tu as une licence d'histoire. Et après ? Et après l'aboutissement normal d'études d'histoire c'est soit l'enseignement supérieur soit l'enseignement en collège-lycée. L'enseignement supérieur je ne me sentais pas avoir la carure pour et les postes sont tellement rares que c'était pas la peine. Et l'enseignement en collège-lycée je n'avais pas la fibre de l'enseignement chevillée au corps. Ça serait sans doute mal terminé pour moi ou pour un gamin que j'aurais décalqué contre le tableau. Donc je change de voie, d'orientation et je reviens quelque part à mes amours d'enfance parce que je passais mes mercredis après-midi dans la cave chez mes parents à couper dans des boules de bois, à poncer, à limer, à râper, etc. pour me fabriquer des jouets. Et donc l'idée de revenir au travail du bois et à l'orgue parce que je jouais à l'orgue aussi dans ma paroisse en étant gamin, c'était un peu presque naturel de revenir à cet amour d'enfance. Donc pendant très longtemps, 17 ans, tu as été facteur d'orgue ? Oui c'est ça. Donc j'ai fait le cursus normal d'un facteur d'orgue. C'est-à-dire que pendant trois ans je suis allé au CFAD Show en formation alternée et mon patron c'était à l'entreprise Muleisen, Georges Walter. Et au bout de ces trois ans je suis resté dans l'entreprise encore pendant 14 ans. Et tu as beaucoup voyagé ? Oui. C'est un avantage ou un inconvénient selon la manière dont on voit les choses. C'est qu'en facteur d'orgue, les chantiers sont parfois loin, parfois très loin. Je n'ai pas eu la chance de voyager au Japon comme l'ont fait un certain nombre de collègues. Mais j'ai fait un peu le tour de toute l'Europe, au moins du Nord et de la France. Et je crois que c'est un peu ça aussi qui à un moment m'a incité à rechanger le métier, à revenir à un métier plus sédentaire. C'est que je voyais beaucoup plus mes collègues que ma famille. Donc de la musique des notes à la musique des mots ? On peut le dire comme ça, oui. Une passion pour la lecture et notamment pour les beaux textes. Pourquoi Vissambourg ? Parce qu'à l'époque j'habitais Vissambourg et qu'il y avait une maison de la presse qui avait tout un tas de choses et malheureusement de moins en moins de livres. Et j'avais envie de retrouver dans ma ville les auteurs, les maisons d'édition qui me plaisaient, que j'avais envie de lire. Et c'est comme ça qu'est née cette idée de créer une librairie. Tu as créé une librairie qui s'appelle la Livre Ouvert, qui est une librairie indépendante. Qu'est-ce que c'est qu'une librairie indépendante ? Une librairie indépendante, c'est une librairie qui est libre de ses choix. C'est-à-dire qui ne dépend ni d'un groupe comme peut l'être par exemple une librairie comme Clever à Strasbourg, qui dépend du groupe Kalimar, ou qui dépend d'un groupe où il y aurait des supursales. Le Furet du Nord par exemple a créé une librairie et il y a plein de supursales qui s'appellent le Furet du Nord. Donc je suis totalement indépendant dans mes choix, dans ce que je mets dans la librairie et de la manière dont je gère cette entreprise. Justement, ce que tu mets dans ta librairie, des milliers de livres paraissent chaque année. Comment est-ce que tu choisis ceux que tu mets en rayon ? Alors il y a un peu les incontournables. Quand sort un nouveau Malocène de Pénac, je ne peux pas dire non pas de ça chez moi. Quand sort le nouveau Astérix, pareil. Donc il y a des choses qu'il faut entre guillemets avoir, qui sont un certain nombre de grosses publications dans des grosses maisons. Après, il y a tout ce qui dépend vraiment de mes goûts et qui dépend aussi de ma clientèle. A Vissambourg, je sais qu'un livre hyper pointu sur l'architecture par exemple ou sur le coléoptère dans le Haut-Karabakh, ça n'aura pas forcément son public. Donc c'est vraiment au fur et à mesure une expérience qui permet d'effectuer un choix en fonction de mes goûts et en fonction des attentes des clients. Et justement les clients, les lecteurs, qui sont-ils à Vissambourg ? Alors il y a un certain nombre de gros lecteurs. Donc des gens qui viennent plusieurs fois par mois, parfois certains plusieurs fois par semaine, pour se chercher leur taupe, j'ai envie de dire. Parce qu'ils sont vraiment très impliqués, très intéressés par la lecture au quotidien. Ils représentent, je dirais, un quart, un cinquième de mes lecteurs. Après, il y a M. et Mme Tout-le-Monde qui va acheter un livre pour l'offrir à Tonton Jean ou qui va en prendre un ou deux pour aller en vacances. Et puis il y a bien sûr les scolaires. Quel est le quotidien d'un libraire ? Alors le quotidien, comme je suis tout seul, c'est faire beaucoup de choses dans la même journée. C'est le matin, ouvrir, c'est réceptionner les colis, c'est faire les tris, classer tout ça, ranger, voir aussi les nouveautés, les mettre en rayon. C'est parcourir les catalogues des maisons d'édition, recevoir les représentants qui viennent et qui nous proposent les différentes nouveautés à paraître dans les deux mois. C'est de la gestion au quotidien et c'est beaucoup de contact avec les clients. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier ? Ce qui me plaît le plus, c'est de rencontrer quelqu'un qui vient dans ma librairie, qui me dit « je cherche un livre ». Et là, je propose des choses, je donne en main, on en discute. Ce qui me plaît aussi, c'est quand j'ai des habitués qui viennent, à qui je peux donner un livre en disant « vous avez aimé ceci ou cela » et je sens que ça, je vous le mets en main, vous pourriez l'aimer. Ça, c'est ce qui me plaît. Tu organises également des séances de dédicaces avec des auteurs. Comment ça se passe ? Alors, j'ai différents types de dédicaces. J'ai la dédicace traditionnelle où l'auteur est derrière sa table avec sa pile de bouquins, que je fais de moins en moins, mais que je fais en période de Noël. Parce qu'il y a beaucoup d'influence et il y a toujours cette idée « ben oui, on vient à la librairie de chercher tel livre, mais on peut aussi se laisser tenter parce que l'auteur est là et parce que ça fait un cadeau supplémentaire pour Noël ». Et ensuite, la deuxième série, deuxième type de dédicaces que j'organise, c'est carrément des soirées avec l'auteur, avec de la musique ou pas, parfois carrément dans un café qui n'est pas très loin d'ici, qui s'appelle le Café L'Escal, où on passe toute une soirée à discuter avec des lectures, avec de la musique. Est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur ce genre de soirée ou de séance de dédicaces, quelque chose qui te serait arrivé ? Ou arrivé à un lecteur ? Oui, il y a une anecdote assez cocasse qui est arrivée pour une dédicace juste avant Noël, où j'avais une jeune illustratrice qui était assise là-bas devant le poêle, bien au chaud, et à un moment, il y a une dame qui s'est retrouvée enfermée dans les toilettes. Et donc, comme il n'y avait aucun moyen pour elle de sortir, j'ai tiré trois fois sur la poignée de la porte des toilettes, qui a explosé, il y a des morceaux qui ont volé partout, ça a fait un gros silence dans la librairie, puis j'ai dit « il ne s'est rien passé, on peut continuer ». Tu as sauté le pas en 2022 en devenant toi-même auteur. Qu'est-ce qui a fait que justement tu as sauté le pas ? Ça fait longtemps que j'écris, que je rassemble des textes plus ou moins longs, et avec l'apparition des réseaux sociaux et de Facebook notamment, j'ai commencé de temps en temps à publier une petite histoire par-ci par-là, et très souvent, j'avais des retours de la part d'amis et des lecteurs, « mais tu devrais publier, tu devrais en faire un recueil ». Et longtemps, j'ai dit « non, ce n'est pas mon truc ». Et un jour, Pierre Marchand, l'éditeur de la maison, le verger éditeur, m'a dit « le jour où tu veux publier, je suis ton homme ». Et donc, ça a commencé à trotter dans ma tête et ça s'est concrétisé en 2022. Alors, ton livre s'appelle « Aïcha et les 40 lecteurs ». Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre ? Alors, on y trouve une série de portraits de gens qui passent à la librairie que je décris gentiment. Parfois, il y en a l'un de l'autre qui est un peu casse-pieds ou je le croque de façon peut-être un peu plus sèche. Mais sinon, c'est aussi beaucoup de choses qui m'arrivent avec les clients ou qui m'arrivent à l'extérieur de la librairie dans ma ville de libraire. Qui est Aïcha ? Alors, Aïcha, c'est un des personnages qui est dans le livre. Et c'est une histoire que je trouve assez touchante. Je ne sais pas si je veux la divulgacher, mais enfin, si quand même, c'est l'histoire d'une jeune femme qui vient acheter des livres avec son papa. Le papa est de toute évidence maghrébin, une espèce de djamel comme ça, un petit bonhomme tout nerveux, avec un accent très prononcé. Et on sent qu'il est en admiration totale devant sa fille et qu'il est très content, fier qu'elle fasse des études. Et au moment de payer les achats qu'il a fait pour elle, il ouvre sa veste, il sort sa carte bleue. Et là, je vois qu'en fait, pour ceinture, il a une ficelle. Et je me suis dit, mais cet homme-là, il se saigne quatre veines pour sa fille, pour pouvoir lui payer des études. Et j'ai trouvé ça extrêmement touchant. Si tu devais nous donner envie de lire ce livre, qu'est-ce que tu nous dirais ? Je dirais qu'il réunit un certain nombre de critères qui font qu'on y rentre facilement parce que ce sont des histoires qui sont courtes, parce que ce sont des histoires qui, pour certaines, sont à mon avis très drôles, d'autres qui font réfléchir ou qui sont même assez tristes. Il y a un sentiment de... oui, on est pris par l'émotion. Et un retour que j'ai eu de la part d'un lecteur, c'est quelqu'un qui m'a dit, grâce à votre livre, je me suis remis à la lecture. Un homme qui a été malade, qui a suivi une grosse chimio, qui ne pouvait plus lire du tout alors que c'était un gros lecteur, et il m'a dit, grâce à Aïcha et les 40 lecteurs, je me suis remis à la lecture. C'est beau, ça ! C'était le plus beau compliment qu'on ait fait. Quel livre nous conseillerais-tu en ce moment ? Alors, en ce moment, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Derniers Géants de H. Davidson, paru aux éditions Actes Sud. C'est une histoire qui se passe dans le sud de la Californie, dans les forêts de Sequoia. Ces arbres immenses qui ont 3-4 000 ans et qui font 110 mètres de haut et puis des centaines de mètres cubes de bois. Et on est à un moment charnière, fin des années 70. On a coupé une grande majorité de ces grands arbres. Les forêts primaires ont quasiment disparu. Et on prend la vie d'une petite famille. Donc il y a Riche, le père, il y a le petit garçon qui s'appelle Chubb et la maman. Et en fait, ils dépendent de la culture, enfin de la récolte de ces arbres pour survivre. Et en même temps, ils sont en train de détruire l'espace naturel dans lequel ils vivent. Donc il y a vraiment cette question écologique qui est très prégnante maintenant, mais qui il y a 40-45 ans était déjà au centre des préoccupations. Si tu devais t'exiler sur une île déserte, quels livres emmènerais-tu avec toi ? En tout cas, Victor Hugo, Les Misérables, Notre Dame de Paris et sans doute Malgré Toursenard, L'œuvre Noire et Les Mémoires d'Adrien. Et Vili, pour être tout à fait complet, dans ton livre on trouve quelques illustrations. Tu peux nous en dire un petit mot ? Oui, c'est mon ami Jack Corr, qui est bien connu du monde enseignant, pour notamment danger école, qui a accepté de mettre quelques illustrations, histoire d'égayer un peu la pagination. Des dessins qui sont en relation avec les textes ? Tout à fait, oui, qui sont des illustrations par rapport à ce qui est dit dans les textes. Revenons à Vissambourg, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui se vend bien comme livre à Vissambourg ? Quel genre ? Alors, ça dépend du lectorat. J'ai une clientèle allemande qui est quand même relativement nombreuse, et qui est en général très informée de ce qui se passe dans la littérature française. Par exemple, quand Annie Arnaud a eu son prix Nobel, quand Leclésio a eu son prix Nobel, quand Modiano l'a eu. C'est essentiellement des Allemands qui sont venus les acheter. On peut se dire que les Français les avaient déjà lus. On peut se le dire, c'est pas certain. Donc ça, c'est un des aspects qui est assez important dans la librairie. Sinon, je suis un libraire généraliste, donc je vends à la fois des policiers, des romans, des essais. Il y a un petit peu de voyages, donc c'est vraiment assez réparti dans les différents secteurs de la librairie. Un petit mot sur la littérature alsacienne ? Oui. Alors, je suis moi-même né ici dans le coin, où on parle le Frankish, pas de goût de boue, et donc dans ce coin ici, l'Alsacien est encore très répandu. Il y a des villages, pas loin d'ici, où on voit encore des enfants qui vont à l'école en parlant que l'Alsacien à 5-6 ans, et qui apprennent le français au moment d'arriver au CP. Donc j'ai moi-même un attachement très fort à cette langue alsacienne, à ce dialecte. Et de ce fait, je m'intéresse à ce qui se publie dans les différentes maisons d'édition, qui souvent ne sont pas forcément alsaciennes, autour du dialecte et de l'Alsatique. Et ça fonctionne bien, ou il y a besoin d'un petit coup de… ? Alors, c'est un peu une niche, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont historiques dans cette catégorie de livres, beaucoup de choses qui tournent autour de la guerre, la Première, la Deuxième Guerre mondiale, et donc c'est plutôt un rayon pour… spécialistes presque, je dirais. Avec quand même le pendant des romans, des enquêtes régionales, notamment au Basse Berg ou aux éditions du Verger, qui là, intéressent un public plus large. Dans les rayons de ta librairie, on trouve aussi une bibliothèque sonore. Alors, c'est une maison qui s'appelle Frémouet Associé, qui, depuis 30 ou 40 ans, enregistre des livres. Alors, c'est essentiellement des essais, ça peut aussi être des textes qui sont lus, Camus qui lit l'étranger, ou Fernandelle qui lit La Chèvre de M. Seguin. C'est une activité qui est un petit peu peut-être en fin de course, parce que le CD est de moins en moins répandu, il n'y en a plus dans les nouvelles voitures, mais c'est quand même quelque chose qui intéresse un certain public, notamment un public qui bouge beaucoup. Plutôt que d'écouter bêtement une radio qui parle de la soupe, on se met à un CD et on apprend des choses ou on écoute de beaux textes. Et c'est aussi quelque chose qui plaît à une clientèle allemande, qui lui permet d'avoir la langue française dans l'oreille. Donc beaucoup d'allemandes dans ta clientèle ? Oui, alors je ne saurais pas le quantifier, mais il y a régulièrement des clients allemands qui viennent et qui sont souvent de très bons lecteurs. Comment vois-tu l'avenir des librairies indépendantes ? J'ai souvent des stagiaires, donc des jeunes gens qui sont en troisième ou qui sont au lycée et qui me demandent mais si je veux être libraire, comment je fais ? Première chose que je leur réponds, c'est réfléchissez à faire autre chose, parce que c'est sans doute un métier qui est en perdition. On a une concurrence féroce de la part des plateformes, on a un lectorat qui se réduit. J'espère travailler jusqu'à ma retraite et puis après, ce n'est pas évident de se projeter plus loin. Vili, un petit mot s'il te plaît sur la concurrence soit numérique, soit des grandes surfaces ou autre ? Alors à Luxembourg, il n'y a pas de centre culturel qui est lié à une chaîne de magasins, donc ça c'est un avantage que j'ai. Il y a bien sûr la concurrence des plateformes de commandes en ligne. Et ce qui arrive de plus en plus fréquemment, c'est que même si j'annonce un délai de trois jours, c'est trop long. Et ça, j'ai un peu de mal à comprendre le pourquoi, quelle peut être l'urgence d'avoir dans les 24 heures un livre. Mais bon, la clientèle évolue vers ce standard. Nous essayons, nous, au niveau des libraires, de mettre la pression sur nos fournisseurs pour qu'ils raccourcissent leur délai de livraison. Mais ce n'est pas évident. 36 heures, 48 heures, c'est vraiment le minimum. Vili, tu as ta boutique dans une belle maison. Tu as une belle façade, une belle vitrine. Comment animes-tu ta vitrine ? Alors la vitrine, c'est un art un peu particulier. Il se trouve qu'avant de commencer et d'ouvrir cette librairie, j'ai suivi un certain nombre de formations, dont une qui s'appelait « Animer l'espace de vente et les vitrines ». Et donc la gentille formatrice nous proposait un certain nombre d'ateliers, et dans un de ses ateliers, j'avais fait une vitrine. Et elle m'a dit « Mais là, c'est un autobus belge. Tu alignes les livres les uns à côté des autres, mais il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de sens ». Donc l'idée dans une vitrine, c'est déjà de regrouper par une thématique et à l'intérieur de cette thématique de mettre des groupes de livres qui vont ensemble. Donc si j'ai un livre sur les Alsatiques, par exemple, je vais mettre ensemble des livres qui sont sur la nature, qui peuvent être sur les châteaux, qui peuvent être sur les policiers. Donc il y a vraiment cette idée de créer une histoire, quelque chose qui parle aux gens qui passent. D'autant plus qu'on a trois secondes pour arrêter le regard. Donc si la vitrine ne dit rien, les gens passent et c'est foutu. Vili, je suppose que dans ta vie de libraire, tu as aussi connu des expériences plutôt malheureuses ? Ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps, qu'il y ait des indélicats qui passent la porte de la librairie. Je me souviens notamment d'une famille, les parents et deux enfants, plutôt turbulents. Et les gamins ont commencé à démonter des bouquins, à démonter des rayons. Et puis les parents avaient l'air de trouver ça tout à fait normal. Ce qui fait qu'au bout de cinq minutes, j'ai dit, soit vous les calmez, soit vous sortez. Et ils sont sortis. C'est jamais agréable d'en arriver là, mais un livre qui est tombé par terre ou un livre qui a été trop secoué, ça se voit et il n'est plus vendable. On parle des petits als-à-vis à-vis à-visse. On trinquent leil d'unpowered-bein, car il ou un Jordi a foiné ? Il-sass ou la Grande-Esta ? Il-sass ou la Grande-Esta ? Il-sass ou la Grande-Esta ? Il-sass ou la Grande-Esta, j'ai hirnde en-tour. Quoi lèbredes tu le moment donné ? Le moment donné le chion de la Fini, où en Amerique se trouve. Quoi te seng tu en-tra de douche ? Des épiques comme rent-à-visse, en la Wirtschaft, s'il y en a les gants. De chance, de chance pour le rochisse. Est-ce que tu n'as pas besoin d'un hobby ? Non, on n'a pas besoin d'un hobby. Mon gros hobby c'est la musique. Depuis longtemps j'ai joué à l'œil et à l'œil et à l'œil. Et quand c'est à l'œil, c'est à l'œil, notamment dans l'Orchestre Philharmonique à Strasbourg. Est-ce que tu n'as pas besoin d'un hobby ? C'est à l'œil et à l'œil et à l'œil. Et Dieu dans tout ça ? C'est une question qu'il faut poser à mon épouse parce que moi je suis le mécréant de la famille. Et pourquoi poser la question à ton épouse ? Parce qu'elle a une relation un peu spéciale avec cette thématique puisqu'elle est pasteur. Elle a une ligne directe, oui. Un dernier mot pour nos amis de Babule TV ? Schnapps, parce que Schnapps est le nom de mon groupe où ils sont. Merci Willy pour ces quelques moments que tu nous as consacrés aujourd'hui. Nous espérons que vous en avez appris un peu plus sur la vie d'un libraire et que vous vous précipiterez pour aller lire Aïcha et les 40 lecteurs. So, les amis, c'est une autre vidéo. Merci Marc pour les images. Merci vraiment pour les images. Merci Raymond pour les images. D'ailleurs, je vous aimez la cloche. Puis, ce tourton. Reutonnez-je que donne. Salut puis, ce tourtonne. Sous-titrage ST' 501